Les tensions au sommet de l'état somalien sont à leur comble. Le Premier ministre Mohamed Hussain Robles, qui a été suspendu de ses fonctions dans la nuit de dimanche à lundi, par le président somalien Mohamed Farmajo, ne semble pas vouloir obtempérer ni s'avouer vaincu. Quelques heures après avoir été démis de ses fonctions, Mohamed Hussain Robles a regagné ses bureaux, encadrés par les membres de son cabinet, du chef de l'armée et des militaires. Il s'est adressé à ses compatriotes pour dénoncer une tentative de renversement et demander aux chefs des forces de sécurité de prendre leurs ordres auprès de lui, et non du président. Le président Mohamed Farmajo semble décider à détruire les institutions gouvernementales et son mandat constitutionnel est déjà terminé. Je dis au peuple somalien que le gouvernement fédéral de Somalie, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, en particulier en cette période de transition, est pleinement responsable de la direction de toutes les institutions gouvernementales du pays. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à toutes les forces nationales somaliennes de travailler sous les ordres du bureau du Premier ministre. Les pays partenaires de la Somalie ont fait part de leurs inquiétudes et demandé à de la retenue aux dirigeants somaliens, demandant une fois de plus l'avancée du cycle électoral dans le pays. De son côté, la diplomatie américaine a dans un tweet estimé que la tentative de suspendre le Premier ministre somalien est alarmante.